Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Monsieur le ministre et l'ambassade d'Israël en France. Monsieur le Président du Comité français de Yad Vashem. Monsieur le Grand Rabbin, Président du Concessoire de Paris. Monsieur le Général de Corps d'Armée, Gouverneur militaire de Paris. Avant de commencer cette cérémonie, nous aimerions rappeler que l'Institut Yad Vashem de Jérusalem en Israël est le mémorial de la Shoah. Shoah est un terme hébraïque qui désigne une catastrophe absolue. Le 12 mai 1953, une loi a été émise par la Knesset, le Parlement israélien. La loi du souvenir du martyr et de l'héroïsme Yad Vashem. Cette loi n'a d'équivalent dans aucun autre pays parce qu'il a trait à un sujet lui-même unique en son genre, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Isaïe, le verset 5 du chapitre 56 de l'Ancien Testament, permet de comprendre la signification de l'expression Yad Vashem. Je leur donnerai une place dans ma maison et dans mes murs, Yad, et un nom, Shem, qui ne sera pas effacé et qui ne périra pas. Au nom de l'État d'Israël, le comité Yad Vashem a tenu à honorer Elisabeth et Pierre-François, Henriette et René Dufil, anciens commissaires généraux, des éclaireurs de France et leurs épouses, de la médaille des justes parmi les nations et du diplôme d'honneur. Il s'agit de la plus haute distinction que l'État d'Israël décerne à des personnes non-juives pour leur action de courage et pour avoir sauvé des juifs aux péruines de leur vie et de celles de leur famille. Leurs noms sont gravés dans l'allée des justes à Yad Vashem, Jérusalem, et au mémorial de la Shoah, dans le quatrième arrondissement de Paris, sur le mur des justes, allée des justes. Elisabeth et Pierre-François d'une part, et Henriette et René Dufil d'autre part, auraient-ils souhaité tant de solennité ? Nous ne le pensons pas. Ils auraient sans doute trouvé leur action normale, mais le comité Yad Vashem en a décidé autrement. C'est leur vouloir, c'est notre fierté. Les médailles et diplômes seront remis par M. Ariel Avidor, ministre près l'ambassade d'Israël. Ces nominations interviennent. Après le témoignage des personnes juives sauvées, Nous tenons à remercier M. Jean-Paul Delevoix, président du Conseil économique, social et environnemental, pour avoir accepté de nous accueillir dans cette préciseuse assemblée, ainsi que le cœur de l'armée française, pour sa participation, qui honore cette cérémonie, ainsi que les deux petites violonistes. Messieurs les chargés de mission, Raymond Sicre et Thibaut Dernoncourt, pour nous avoir ouvert les portes de ce palais. Nous remercions également les jeunes ici présents, que cette cérémonie simple et sobre reste gravée dans leur mémoire. « Il faut qu'ils se souviennent que dans la nuit noire de la conscience du monde, il y eut quelques femmes et quelques hommes vrais, qu'ils restent vigilants à tout retour du fascisme, du racisme, du révisionnisme, ainsi qu'aux incitations à la haine raciale. À vous, les jeunes, de suivre l'exemple courageux des justes et de reprendre le flambeau, en honorant ceux qui ont refusé de se plier à la fatalité de la volonté exterminatrice de l'idéologie nazie, la médaille des justes parmi les nations contribue à rétablir l'histoire dans sa vérité. Cette phrase de Simone Veil explique le rôle singulier et irremplaçable du comité Yad Vashem dans la transmission de la mémoire des actes héroïques et généreux accomplis par ces Français anonymes, ces justes qui aidèrent à sauver une grande partie de la communauté juive de France. Je terminerai en citant Albert Camus. Il existe à travers le monde des êtres exceptionnels qui forment une nation invisible. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Allons entendre maintenant le fils de Mme Jacob Desbris. Bonsoir. Le 1er octobre 1940, le Conseil des ministres est consacré à la question juive qui en aligne les critères sur ceux de l'Allemagne. Très vite, on dresse les listes, on relève les adresses, on classe des lettres de dénonciation et paradoxalement, vichy et calme, les juifs déclarés peuvent presque y vivre normalement et même y poursuivre des études. Le calme d'avant les tempêtes. 29 mai 1942, 8e ordonnance. C'est une étoile à six pointes ayant les dimensions de la pompe d'une main et de contours noirs. Elle est en tissu jaune et porte en caractère noir l'inscription juive. Elle devra être portée dès l'âge de 6 ans, bien visiblement, sur le côté gauche de la poitrine, solidement cousue sur le vêtement. 5 000 mètres de tissu pour 400 000 étoiles. Cette étoile affichée force chacun à prendre position envers les anciens amis, les fournisseurs, les clients ou les inconnus croisés au hasard des rues. Les demi-et désignés, méprisés, affichés, isolés, dépouillés et persécutés. Le troupeau est marqué, les dénonciateurs sont au rendez-vous, la milice cherche et trouve, les juifs doivent se cacher ou disparaître pour échapper au trac. Demosthène dessinait des figures géométriques sur le sable. Quand les soldats sont venus pour le tuer, il leur a simplement dit « Ne dérangez pas mes cercles ». Ils étaient nombreux ceux qui ne voulaient pas comprendre, pas voir et surtout pas entendre en ces temps de guerre, pas visés, pas concernés. Au mieux, des regards qui se détournent, des volets qui se ferment, des chemins qui s'éloignent. Au pire, des acteurs qui collaborent et administrent avec un zèle parfois étonnant, dans l'espoir peut-être de voir aux lèvres d'un supérieur naître, enfin, un sourire qui ne soit pas sinistre. D'autres s'insurgent et placent la dignité et l'humanité au centre des valeurs. Ceux-là vont déranger leur cercle pour cacher et protéger un prochain que l'on ne connaît pas toujours au risque de leur vie. Ce soir, ce sont les justes que nous célébrons. Quelques mots et la traduction de notre éternelle reconnaissance pour le courage et la dignité de nos sauveurs, pour qu'elles ne soient jamais oubliées quand les vagues du temps effacent trop vite les figures géométriques des horreurs. Il est parfois interdit de se retourner, interdit d'hésiter ou de baisser les yeux. Qu'il s'agisse de tout ce qui se croit, se crée ou se rêve, il n'y a pas d'autrefois. Pas de permission de refaire son entrée ou de retenir ses larmes. Le temps ne laisse pas ce temps, et sur le carrefour de la vie, au pire de l'ignominie, certains éclaireurs de France, vos familles, François, Dufil et Riesler, n'ont pas hésité. En cachant notre mère et mes tantes, Lise et Françoise, dans l'œil même du cyclone et du pouvoir à Vichy, vos parents, grands-parents, les ont sauvés des camps dont on revenait si rarement et ont gravé à jamais une image étonnante et troublante quant au lieu même de la planque. Les quelques mots posés ce soir semblent bien légers au regard de leur courage. Des sentinelles sur les remparts quand d'autres regardaient ailleurs. Ils ont fait ce qu'ils croyaient juste et méritent la reconnaissance éternelle des justes. Entre le talent des hommes et la destinée des époques, qui domine ? Est-ce l'homme qui dessine les contours de l'histoire ou l'histoire qui forge et imprime les destins ? De la collusion des deux naissent parfois talents extraordinaires autant que pire bassesses. À l'éternelle interrogation du sens de nos vies, qu'as-tu fait de ton talent, vos parents, grands-parents, et avec ceux, toutes celles et ceux qui ont protégé et sauvé des vies, emportent la plus belle et la plus valorisante des réponses ? Nous en sommes, et nous en serons, fils d'Annette, de Lise, de Françoise, présents ce soir dans la salle, à jamais reconnaissants. Ce n'est pas un secret, l'histoire est piètre pédagogue. Elle répète indéfiniment les mêmes choses, et nous sommes des écoliers rétifs tant que la leçon n'est pas inscrite tout l'heureusement dans nos chaires. Le souvenir, ça vous colle toujours à la peau. Avec l'espoir, on peut s'arranger. On peut lui dire passe-devant ou au contraire, attend derrière. Avec les souvenirs, rien à faire. Ils vous tiennent la main, la taille et la tête. Vous faites un pas, ils font un pas. Vous vous arrêtez, ils s'arrêtent. Ils ne vous lâchent jamais et troublent vos sommeils quand ils ne sont pas du juste. Alors, Madame, Monsieur, c'est avec ces souvenirs colportés par notre famille que je vous exprime ce soir au nom de mes frères, cousins, enfants et petits-enfants, toute notre gratitude. Celle d'exister comme celle de vivre. Celle de conserver en nous et à jamais la dette qui est la nôtre. Celle de porter les valeurs humaines défendues par vos parents et de les transmettre à notre tour. Il suffit de demander aux petits-enfants pour vous assurer que notre mère a œuvré à transmettre le témoignage et la puissance de notre dette envers celles et ceux qui sont dérangés leur cercle pour les sauver. On ne peut pas être loyal sans mémoire. Refuser, oublier, c'est être déloyal. C'est renier ses racines, son héritage, autant que ses heures inhumaines. C'est renier à toutes celles et tous ceux qui sont morts simplement d'être juifs, ce droit d'être morts pour nous laisser celui d'être en vie et de faire perdurer l'histoire et la mémoire comme le droit à être. C'est aussi oublier celles et ceux qui ont risqué leur vie pour cacher, protéger et sauver. Certains propos, certaines actualités, aux confins de la sécurité et de la discrimination, résonnent de ces odeurs nauséabondes. Nous sommes toujours sur le fil si fragile et si prompt à faire porter aux autres la faute. Où est le bien ? Où est le mal ? Le courage de vos parents et de vos grands-parents, celui des éclaireurs de France, celui de tous les anonymes qui ont refusé l'inadmissible, nous oblige à rester à notre tour sentinelle attachée aux valeurs humanistes. Peut-être un jour préférera-t-on à la discrimination, savoir cultiver l'éloge de la différence et se battre pour que la fraternité affichée au fronton de nos républiques ait au moins un sens, ici et partout dans le monde. Pour que toujours et partout le présent est un futur et que jamais l'humanisme ne s'écrase sur le mur de l'indifférence. Le vrai talent existe sans nier la valeur de l'autre. Le talent, ce n'est pas une opposition, il n'est acquis contre personne. Il existe par son charisme, sa pertinence, son courage, son humanité, son génie, et cela lui suffit. Je laisse au Talmud le soin de conclure qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Merci alors, au nom de l'univers. Applaudissements Je vais demander à madame Lémane Cantère, aussi enfant caché, de venir témoigner et remercier. Ensuite, nous aurons un poème lu par la petite fille d'Annette d'Henri Jacob, Charlotte Jacob, les écoliers à l'école et à l'étoile. Ensuite, nous aurons le chant Adonolom, un chant hébraïque. Mesdames et messieurs, en ce moment solennel de mémoire, c'est un honneur pour moi de témoigner ma reconnaissance et de rendre hommage à un couple d'exceptions, Pierre et Elisabeth François, sans lesquels je ne serai pas ici ce soir. Je me trouve devant vous pour témoigner et apporter à leur famille mes remerciements et ceux de ma sœur Jacqueline dans la possibilité d'être présente en cette fin d'après-midi, mais qui est représentée par son fils. Voici notre histoire. Dès 1940, ma famille, originaire de Lorraine, fuyant l'occupation, trouva refuge à Vichy, dite « zone libre », c'est-à-dire non encore envahie à ce moment. J'avais 13 ans, ma petite sœur 4. Je rejoignis le groupe local des éclaireuses de France et j'avais pour commissaire régional chez Floutre Madame Pierre-François. En 1942, alors que je poursuivais mes études au lycée de Vichy, les dirigeants du régime de Vichy commencèrent sous la pression d'un zi à recenser les juifs, à les arrêter, à les interner et à les déporter dans les camps de la mort. Avisé probablement par des résistants, Pierre-François, commissaire général des éclaireurs de France et Madame François, vint retrouver mes parents et les conjurèrent de quitter Vichy. Ils leur donnèrent l'adresse du Chambon-sur-Lignon au lieu d'accueil pour les Juifs. Nous fûmes placés, ma sœur et moi, par mes parents, chez des habitants du village du Chambon, seule ville française reconnue juste parmi les nations. Quelques mois plus tard, un collaborateur du régime de Vichy dénonça mes parents, ma famille et mon père, ma mère et ma grand-mère furent arrêtés et emmenés à la prison de Moulin puis au camp de Drancy. Par miracle, ils échappèrent à la mort. Cachée chez une institutrice du Chambon-sur-Lignon, je ne me doutais de rien. C'est alors que chef Loutre, épouse de Pierre-François, me fit prévenir de ce qui était arrivé à ma famille. J'étais désemparée, très angoissée et ne sachant que faire. Pour me rassurer, Mme François et M. Pierre-François m'accueillirent à Vichy et au péril de leur vie et de celle de leur famille, me gardèrent chez eux pendant quelque temps. Puis, Pierre-François me ramena au Chambon. Tout ceci, bien entendu, bénévolement. Nous avons entrepris de témoigner Mme Denry Jacob et moi-même afin que l'Institut de Yad Vashem de Jérusalem reconnaisse Élisabeth et Pierre-François ainsi que Henriette et René Dufil qui ont eux aussi sauvé Mme Jacob comme juste parmi les nations. Voilà qui est chose faite. Avec le temps, ma sœur et moi n'avons pas oublié la triste période de la Shoah. Et pour que le souvenir de l'histoire de la Shoah et celui de ces soldats de l'ombre que furent les époux François et Dufil grâce à qui nous avons eu la vie sauve se perpétue, j'ai raconté ces événements et continuerai à les rappeler à mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants afin qu'ils soient retransmis au fil des générations. Je vous remercie. Charlotte Jacob, la tribune est ouverte. Charlotte Jacob est la petite-fille de Mme Dénry Jacob et la large de Mme Dénry à cette époque, Mlle Dénry lorsqu'elle était accueillie par les François. Les écoliers à l'étoile On les a arrêtés menés très loin d'ici derrière de grands murs gris cernés de barbelés. Souviens-toi, souviens-toi de ces milliers d'enfants. Une étoile sur la poitrine, une étoile pour la mort. Fraîche vie d'autrefois, consumée dans le temps, comme un bouton d'or, une étoile à la poitrine. Merci. Applaudissements 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 Nous allons entendre maintenant le discours de monsieur le ministre scientifique et économique près de l'ambassade d'Israël en France. Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, monsieur le président du comité français pour Yad Vashem, monsieur le grand rabbin, monsieur le président des éclaireuses éclaireurs de France, monsieur le délégué du comité français pour Yad Vashem, cher monsieur Lévin, mesdames et messieurs, chers amis, vous l'avez cité, monsieur, quiconque sauve une âme sauve l'univers tout entier. Cette phrase tirée de la Mishnah explique l'importance que revêt pour le peuple juif le comportement exceptionnel qu'ont eu les justes durant la Deuxième Guerre mondiale. Les justes, au plus fort de cette période sombre qu'a connue la France, ont eu le courage de braver l'autorité au péril de leur propre vie et de celle de leur famille en sauvant des êtres humains dont le seul crime était d'être juif. Ils l'ont fait avec leur âme, avec leur cœur, avec leur sang, car beaucoup y ont laissé la vie. Les justes considèrent pourtant ce qu'ils ont fait comme étant naturels et pensent même souvent qu'ils auraient pu en faire davantage. Pour beaucoup d'entre eux, ils ont agi par devoir, devoir d'humanité, devoir de citoyens et devoir de français. C'est pourquoi, par leurs actes héroïques, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents d'une mort certaine, mais ils ont aussi sauvé la dignité humaine et l'honneur de leur pays, la France. Mesdames et Messieurs, la Shoah évoquent un passé encore récent pour la communauté juive et pour la France. À l'échelle de la vie d'un homme, c'est encore à portée de souvenirs et au regard de l'existence d'un pays, c'était hier. Ce constat nous invite à la mémoire et à la responsabilité. Parce que ce ne sont pas seulement des juifs, mais l'humanité que l'on tue à Auschwitz, à Dachau, à Treblinka, dans tous ces camps de la mort et de la haine, pourtant, dans ce chaos, dans cette France abandonnée qui n'était plus elle-même, à cette époque de peur servile et de lâcheté, malgré les périls et la mort, certains ont choisi l'honneur et le courage. ne voyant en l'autre persécuté que la seule souffrance de leurs frères humains, des justes ont tendu la main. Ils ont offert un toit, un refuge, ils ont caché, protégé et sauvé. Ces justes sont la fierté de la France, comme l'a dit M. Jacques Chirac en janvier 2007. La France rendrait alors et pour la première fois un hommage national au juste parmi les nations. M. Jacques Chirac, alors président de la République et Mme Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes de France au cœur du Panthéon pour que ces héros ordinaires deviennent les héros de la France et soient enfin reconnus comme des grands hommes. Mesdames et Messieurs, le peuple juif n'oublie pas. Il n'oublie ni les bourreaux et leurs collaborateurs ni ces justes êtres exceptionnels et lumières des nations. Pour la mémoire des 6 millions de morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations et aussi pour préserver l'avenir, il incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie. On ne bâtit rien sur l'oubli ou le mensonge. C'est pourquoi rien ne doit jamais nous écarter de notre devoir de mémoire et de vérité. La vérité, il nous faut l'enseigner et la faire vivre pour qu'elle ne soit jamais oubliée. La mémoire, il faut la brandir pour éclairer l'avenir et rappeler les liens éternels qui doivent s'établir entre le passé, le présent et l'avenir de nos nations. Mesdames et Messieurs, la médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction décernée par l'État d'Israël. Elle est l'expression d'une gratitude profonde et d'une reconnaissance éternelle. C'est donc avec une très profonde émotion que je remets aujourd'hui au nom de l'État d'Israël et du peuple juif reconnaissant la médaille de juste parmi les nations à Élisabeth et Pierre-François Henriette et René Dufil à titre posthume pour avoir sauvé la vie des familles d'Henri et Cantère au nom de l'État d'Israël et en mon nom propre Madame Dufil s'il vous plaît Madame Dufil au nom de l'État d'Israël et du peuple qui me sont confiés de vous remettre à Jésus et en atteste de l'État et de l'État de l'État de l'État c'est long et de l'État de l'État d'État et de l'État d'État 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 et de l'État d'État d'État et de l'État d'État et de l'État Maintenant nous allons entendre les remerciements des ayants droit Madame Michelle Dufil Denis Chers amis je suis très heureuse très émue aussi de recevoir au nom de toute la famille cette distinction unique en Israël en souvenir de mes parents Henriette et René Dufil plus connus dans le milieu éclaireur sous leur totem Castoré et Castorette je souhaite associer à leur souvenir celui de ma grand-mère maternelle Camille Lollet qui a été présente durant durant toute la période de Vichy et dont la force de rébellion incroyable a dû les soutenir je remercie Annette d'Henri Jacob avec d'avoir avec patience et persévérance fait toutes les démarches nécessaires à l'obtention auprès de Yad Vashem que je remercie aussi de ce titre qui nous honore nous avons Daniel et moi accepté qu'Agnette fasse ses démarches en pensant avec notre fils Sylvestre à nos petits-enfants Clément Damien et Maxime à nos petits-neveux à nos cousins nos cousines et plus généralement à tous les jeunes nous nous sommes dit qu'il serait juste qu'ils sachent que leurs ancêtres ont au nez et à la barbe du pouvoir pétiniste caché une jeune fille juive chez eux pendant la guerre cependant je tiens à dire aussi que nous avons engagé ces démarches avec Annette en contradiction avec ce que mes parents avaient souhaité il y a quelques années et que ce que pense aussi notre fils Sébastien en effet mes parents ne voulaient pas être désignés comme exceptionnels ils considéraient qu'ils avaient fait ce que leur conscience leur imposait maman m'a dit un jour que dans d'autres circonstances et sans le soutien des éclaireurs ils ne savaient pas s'ils auraient été aussi braves en effet ils n'ont pas agi seuls ils étaient EDF et dans un esprit qu'une des photos qui est présentée ici illustre parfaitement on y voit à l'occasion du mariage de René et Cascade-Tulpin tous les membres d'équipes nationales de l'époque et leurs épouses souvent elles-mêmes cheftaines à la FFF jouant un rôle très important dans tout dispositif ils entourent les mariés et aussi deux des jeunes filles d'Henri qui figurent parmi les enfants sont au premier plan comme si leur présence paraissait naturelle ils n'ont pas le douté elle faisait partie de la famille ils n'ont pas agi seuls comme je l'ai dit les François Elisabeth et Pierre les Badevans André et sa femme mais également les Bouteilles Sailly et Fernand et les Arnaud Marise et Eugène se sont impliqués comme eux à Vichy oui à Vichy même où les EDF ont été souvent sur le devant de la scène avec le scoutisme français et le service d'encadrement des manifestations du maréchal dont Annette nous avait parlé ils ont en sous-main et à titre personnel mené et permis des actions de résistance à la politique des envahisseurs et au régime qui les soutenait je veux associer à cette équipe nationale dont on voit la photo devant si vous voulez regarder tout à l'heure ce serait bien je voudrais associer à cette équipe nationale deux chefs éclaireurs qui ont disparu à cette époque Pierre Desjeans commissaire des EDF dans la zone nord qui n'était plus admis et qui a fait de la résistance et qui a été pris dans une rafle des allemands aux 66 chaussées d'Antin il est mort en déportation à Mauthausen l'autre chef éclaireur que je connaissais aussi est chouette Lévi-Danon Marcel Lévi-Danon le mari d'érable qui lui a été fusillé sur le bord d'une voie ferrée un jour où il venait à Vichy il est sûr que mes parents ne voyaient aucune raison d'être félicités pour leur action à la fin de la guerre de retour à Paris pour nous marquer leur reconnaissance aux éclaireurs qui avaient protégé la famille d'Enerie au grand complet nous a invité entre autres les François et sans doute les Battevent dans un grand appartement ils nous ont offert ce qui a resté pour moi dans ma mémoire d'enfant de la guerre comme un festin inimaginable grâce à des missifs de fin d'année mes parents ont régulièrement échangé des nouvelles avec Annette qui n'a jamais oublié de leur envoyer ses voeux pendant 55 ans et qui me les adresse maintenant à moi ils étaient informés des grands événements de sa vie mariage naissance comme je l'ai été moi-même récemment à l'occasion de la naissance de son arrière petit-fils Martin mais ils n'ont jamais fait plus pour la revoir est-ce pour ne pas s'imposer pour ne pas avoir à affronter des souvenirs trop pénibles d'autres personnes qui cachaient des enfants persécutés ont également refusé que l'on parle d'eux d'autres n'ont pas cherché à revoir ceux ou celles qu'ils avaient sauvés combien sont-ils et comment expliquer leur attitude nous aimerions que l'hommage rendu à mes parents soit au-delà de la solennité de ce jour une circonstance permettant d'éclairer ce qui reste pour nous une énigme je vous remercie j'ai reçu un message de Maurice de Jean et il a confié ce message à Yvon Bastille s'ils veulent bien venir lire ce message Maurice de Jean est un ancien éclareur de France c'est frère de Pierre de Jean dont Michel a parlé qui était commissaire national pour la zone nord des éclareurs de France et qui est mort à Matausen alors Maurice avait été invité et son état de santé ne l'a pas permis de venir il vous adresse le message suivant Michel Denis Dufil m'a invité à la cérémonie prévue à Paris pour la remise du diplôme des justes à ses parents qui ont caché à Vichy dans des conditions difficiles à Nette Demery malgré tout le plaisir que j'aurais eu à m'associer à cette rencontre mon état de santé ne me permet pas d'y participer et je le regrette mais je souhaite dire à tous le souvenir que j'ai gardé de son père cette nouvelle me ramène au début du groupe d'éclareurs d'Auch immédiatement après la grande guerre René Dufil presque adulte dominait le groupe auquel il apportait à la fois son excellent esprit scout et ses immenses qualités humaines il faisait partie avec mon frère Pierre d'une équipe de responsables très soudés très dynamiques mais aussi très appréciés de l'échelon national au point qu'André Lefebvre commissaire général de notre association a fait appel à Pierre et à Castoré Dufil pour le rejoindre à l'équipe nationale pendant la guerre notre frère il est en charge de la zone occupée résistant il a été déporté et assassiné à Matosun René Dufil à Vichy a su montrer en prenant des risques ce que signifiait pour lui l'esprit éclaireur ce titre de juste parmi les nations me paraît dans le droit fil de sa personnalité et témoigne de ce qu'il a été merci vous savez là merci 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 monsieur Dominique François s'il vous plaît et ensuite son petit-fils Hugo alors effectivement j'imagine que mes parents auraient été un peu surpris de se voir attribuer la médaille des justes parmi les nations les actions qu'ils avaient entreprises pendant la seconde guerre mondiale comme plus tard pendant la guerre d'Algérie pour protéger des gens pourchassés leur semblait aller de soi ils pensaient que ces actions étaient modestes au regard de plus grand dévouement d'ailleurs j'ai été extrêmement ému et surpris aujourd'hui d'apprendre des choses sur des actions qu'ils avaient eues que je ne connaissais pas ils agissaient donc selon leur idéal forgé par le scoutisme et se sentaient soutenus par les soeurs et frères éclaireuses et éclaireurs qui les entouraient ils luttaient pour libérer l'homme de tout asservissement en effet ils n'étaient pas seuls dans ces sauvetages de familles vouées à la déportation il y avait bien sûr René et Henriette Dufil mais aussi les bas de vent et les bouteilles et d'autres sans doute que mes souvenirs d'enfants n'ont pas mémorisés dans les récits familiaux ces actes occupaient une place modeste ma mère se bornait à manifester une certaine fierté d'avoir fabriqué de fausses cartes d'alimentation avec des tampons en pommes de terre elles louaient aussi de leur discrétion les paysans des fermes qui avoisinaient la grande demeure que mes parents avaient louée en 1944 aux environs de Vichy et où ils cachaient de nombreux clandestins et pour nous les enfants ce furent les plus belles vacances agrémentées par les jeux qu'organisaient et les chansons que nous apprenaient les sœurs d'Henri Annette Jacob s'est démenée pour l'attribution à mes parents de cette distinction de juste parmi les nations elle en réjouit plus d'un elle aurait particulièrement satisfait notre sœur Jeanne-Marie notre reconnaissance va donc en tout premier lieu à Annette Jacob que nous remercions vivement et au nom de ma famille je remercie Yad Vashem d'avoir accédé à ces demandes et Jean-Charles Lévy des soins qu'il a pris pour organiser cette cérémonie Je vous remercie Merci beaucoup Hugo Sarkathy s'il te plaît Ils sont restés dans l'ombre de Pierre Rosenberg Sans vouloir triompher ils sont restés dans l'ombre mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres Des faibles et des robustes sont devenus des justes Ils ont sauvé des juifs de leur destin tragique par esprit instinctif ou même patriotique des faibles et des robustes sont devenus des justes Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines Des faibles et des robustes sont devenus des justes Au-delà de leur vie les juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants Des faibles et des robustes sont devenus des justes d'amnésie 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Pierre-François imagina avec André Lefebvre la création dès 1944 du « Grand Mouvement » comme il l'appelait et qu'on le connaît aujourd'hui encore comme l'Association des Francas. René Dufil succédera à son corps défendant, témoignera-t-il plus tard, à Pierre-François à la direction des EDF en 1951. Il est appelé à la fonction de commissaire général par le président Gustave Monod. Pierre-François poursuit quant à lui sa carrière comme chef de la section jeunesse à l'UNESCO. René Dufil, grand administrateur, œuvrera également auprès des CMEA. Il est alors engagé dans son conseil d'administration et assure les finances jusqu'en 1952. L'Association des éclaireuses et éclaireurs de France tient à remercier les familles François et Dufil, ainsi que M. Jean-Charles Lévin pour le comité Yed Vachem, d'avoir souhaité partager avec les EEDF, en cette année symbolique de leur centenaire, cette cérémonie. Nous accompagnons avec fierté cette reconnaissance de juste parmi les nations, à ces femmes et à ces hommes qui ont tracé un chemin où l'humanité, l'honneur et la fraternité scoute sont à jamais inscrits. Nous qui leur succédons devons avoir souvent à l'esprit ce qu'ils ont accompli comme éclaireuses et éclaireurs de France. Applaudissements 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 Bien, pour clôturer cette cérémonie, peut-être un peu longue, mais nous n'avons pas voulu dissocier deux commissaires généraux des éclaireurs de France, Pierre-François et René Dufil, ainsi que leurs épouses. Et faire en une cérémonie, deux cérémonies, nous n'avons pas plus abrégé cette cérémonie. Anne-Marie Revkoleski, représentant le comité Yed Vachem France, va nous lire son discours. Et ensuite, Jean-Raphaël Hirsch, président du comité Yed Vachem France, terminera cette cérémonie. Ensuite, nous aurons les chœurs qui nous chanteront la marseillaise, ainsi que le dernier couplet du chant des marées. Monsieur le Président, mesdames et messieurs, messieurs les commissaires des EDF, c'est à double titre que je m'adresse à vous, et je vous remercie d'avoir accepté de me donner la parole, puisqu'effectivement je suis au comité français de Yed Vachem, mais je suis aussi l'ancienne présidente des éclaireuses et éclaireurs israélites de France. Donc c'est aussi en tant qu'ancienne présidente des EI que je m'adresse aux EDF. Je voulais vous dire que cette cérémonie, et j'ai assisté à un certain nombre de cérémonies, m'a inspiré un certain nombre de réflexions, et ces réflexions je voudrais donc les partager avec vous. Certains d'entre vous ont parlé de devoirs de mémoire. Je pense qu'il ne s'agit pas ici d'un devoir de mémoire. Les devoirs de mémoire sont des devoirs qui sont des devoirs intimes, ce sont des devoirs qui appartiennent à des familles, à des communautés. Ici, il s'agit d'un devoir de connaissance, d'un devoir d'histoire et d'un devoir de réflexion. Et je voudrais, madame, répondre à la question que vous avez posée à la fin de votre intervention, en ce qui concerne l'énigme du fait que les familles n'ont pas toujours retrouvé ceux qui les avaient sauvés, ou au contraire, ceux et celles qui avaient été sauvées. En effet, parmi beaucoup d'enfants, notamment, qui ont été sauvés dans des familles françaises, alors que les parents ne sont jamais revenus, beaucoup de ces enfants sont partis de France. Certains enfants se sont retrouvés en Israël, au Canada, en Australie, ou parfois dans des maisons d'enfants. Et très souvent, ces enfants ne savaient même pas quelles étaient les familles de France qui les avaient sauvées. Certains de ces enfants ont retrouvé, parfois, dans un carton à chaussures, une vieille photo, sans nom et sans adresse. Alors certains, de ma génération, parce que moi aussi, je suis une enfant cachée, après avoir fait leur vie, après avoir reconstruit des vies souvent très difficiles, à ce moment-là, eh bien, se sont demandé, mais finalement, qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Seulement, souvent, les témoins avaient disparu. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'après les cérémonies du Panthéon, nous avons eu en France beaucoup de ces familles, même à l'étranger, qui sont revenus vers la France, d'où ils savaient qu'ils étaient partis, en essayant de reconstituer ces souvenirs. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans ce que j'appelle le travail de mémoire et d'histoire, et ce travail de réflexion, il y a aujourd'hui des leçons à tirer. Vous avez parlé de vos arrières-petits-enfants, et des petits-enfants, du petit garçon qui a levé la main tout à l'heure, je parle aussi de mes petits-enfants. Et c'est d'ailleurs pour nos petits-enfants respectifs que nous faisons cette cérémonie aujourd'hui pour leur transmettre un certain nombre de valeurs, même si, pour l'instant, ils ne sont pas encore en âge de les comprendre. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'en leur enseignant cette histoire, nous leur enseignant ce que l'un des orateurs a dit avant moi, il y avait ceux qui se sentaient pas visés et pas concernés. Or, nous savons aujourd'hui que c'est juste que vous avez honoré aujourd'hui vos familles, justement, ont été de ceux qui se sont sentis et visés et concernés, parce qu'ils appartenaient à cette même famille humaine. Et comme vous avez dit, que ce soit les EI ou que ce soit les EDS, ceux qui croyaient, comme dit le poète, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, et bien à un moment donné, on retrouvait cette même fraternité. Et alors, la petite histoire, c'est que vous avez parlé du vieux castor, mais vous savez peut-être que le grand chef des EI, c'était le chef castor. Donc, au fond, au nom du vieux castor et du chef castor, je pense que les EDF et les EI, aujourd'hui, ont encore une histoire à construire pour défendre les valeurs, aujourd'hui. Parce qu'en fait, nous sommes dans un monde, et M. le Président, vous l'avez dit, nous sommes dans un monde, et je reprends vos termes, où la météo est incertaine. Et nous sommes dans un monde où on a besoin de boussoles, nous sommes dans un monde où on a besoin d'un certain nombre de valeurs, et ces valeurs sont très simples. Vous avez dit que c'est le respect de la dignité humaine. Moi, je dis que c'est les valeurs de fraternité. Or, ces valeurs sont piétinées aujourd'hui, et nous avons besoin d'être tous ensemble pour relever le défi. Alors, je voudrais dire enfin, pour terminer, que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est d'avoir la tentation de la pensée unique. Or, ces justes ont été précisément à contre-courant. Ils ont été contre la majorité, quand la majorité hurlait. Et pourquoi ? Parce qu'en face de la pensée unique, nous savons qu'il y a toujours un principe de responsabilité individuelle. Bien sûr que les EDF avaient des réseaux. Les EI en avaient aussi. Vous avez cité Moissac. Nous savons combien Moissac fut un grand havre de sauvetage, et nous avons le neveu de la grande cheftaine, Chattac, qui a sauvé tant d'enfants à Moissac. Tous ces enfants qui étaient ensuite répartis dans les bois, lorsque l'on signalait que les rafles des nazis et de la police de Vichy allaient arriver pour prendre les enfants. Et combien à l'époque, et je le dis pour les jeunes chefs aujourd'hui, combien les totems ont été formidables, car ces chefs ne connaissaient même pas les noms des vrais chefs. Ils ne connaissaient que les totems. Alors je voudrais pour terminer simplement vous dire qu'aujourd'hui, ces hommes et ces femmes ont illustré que dans la vie, lorsqu'on a de grandes crises et nous en avons aujourd'hui, il y a le principe d'indifférence, il y a ceux qui choisissent le courage, il y a ceux qui choisissent le mal ou le bien. Nous savons combien le mal est contagieux, mais nous savons aussi combien le bien l'est aussi. Donc je voudrais pour terminer, encore reprendre ce que vous avez dit, M. le Président, vous avez cité Montesquieu. Alors il me vient une autre citation que je cite de mémoire et qui dit, il y a ceux qui s'occupent de leur famille, et puis ceux qui s'occupent de leur village, et ceux qui s'occupent de leur pays, et ceux qui s'occupent de l'humanité. Et lorsqu'ils ne font pas, c'est le début de la tyrannie. Je vous remercie. Bonsoir. Anne-Marie Ravkolewski vient d'évoquer aussi la résistance des éclaireurs israélites en France qui ont participé aussi au sauvetage. Pour conclure une telle cérémonie, comment conclure quand on ne connaît pas la fin de l'histoire humaine, la destruction des Juifs d'Europe, la tentative d'éradication totale d'un peuple de la Terre, par les nazis et leurs collaborateurs, a créé un tel choc qu'il y aura toujours un avant et un après Auschwitz ? Et depuis, l'ancien Nantes, deux questions se posent. Y a-t-il, pour finir, un progrès de l'homme ? Y a-t-il un dieu ? En tout cas, les justes parmi les nations ont été des saints, des héros, grâce auxquels il nous reste une lueur d'espérance en l'humanité. Merci à elle. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...